Qui aurait pu croire que Patrick Juvet, star de la chanson française à partir des années 1970, avait vécu une passion intense avec une actrice américaine ? Interviewée par France dimanche en 2014, l'interprète du titre « Où sont les femmes ? » avait ainsi révélé les secrets de son idylle avec Mélanie Griffith, actrice ultra-sexy dans les films body double. « Dangereuse sous tous rapports » ou encore « Rorkin' Girl ». Star dans l'Hexagone, si estie par l'intermédiaire de Tipeee et Drenne, mère de Mélanie, que Patrick Juvet avait croisé pour la première fois la comédienne. Subjuguée par sa beauté, l'artiste tombe sous le charme de cette belle blonde au regard félin. Mais de son côté, Mélanie est déjà en couple avec Don Johnson. Un problème qui a rapidement été résolu puisque l'américaine a finalement rompu avec l'acteur. Une histoire très forte puisque la jeune femme avait immédiatement souhaité se marier avec le Frenchie. Il raconte, elle avait 19 ans, en 1976 donc, période où elle était pourtant en couple avec Don Johnson, note de la rédaction, et un petit côté garçon manqué. Elle tenait à tout prix à se marier. Sauf que le mariage ne m'intéresse pas. Quand je le lui ai dit, elle est allée se jeter sous une voiture. Le couple vivra tout de même deux ans ensemble. Patrick était d'ailleurs parti vivre aux États-Unis pour être près de sa compagne. Le grand regret de ma vie si l'histoire cesse de terminer, Patrick Juvet a néanmoins pu rencontrer grâce à elle deux immenses réalisateurs, Oliver Stone ou Francis Ford Coppola. Malheureusement, ces deux-là ne lui ont jamais offert de rôle au cinéma. Le grand regret de ma vie avait-il confié. Mélanie Griffith a été en couple avec Steven Bauer, avec lequel elle a été mariée de 1982 à 1987. Il est le papa de son fils Alexander. Elle renoue avec Don Johnson, son époux de 1989 à 1995 et perd de sa fille Dakota, puis rencontre Anthony Auban-Nederas avec lequel elle a été mariée de 1996 à 2014 avec qui elle aura sa fille Cella. De son côté, Patrick Juvet a été amoureux de la productrice Florence Aboulker mais aussi de Pierre Palmade. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501